En 2015, on veut mettre l'accent sur l'international. Mettre l'accent sur l'international, c'est réussir à convaincre des entrepreneurs étrangers de travailler avec ces écosystèmes en France, et puis aider nos entreprises à aller à l'international. Et c'est là que j'en viens à la question qui m'a été posée tout à l'heure sur les French Tech Hub. Toutes les initiatives, tous les projets qui consistent à créer des ponts entre ce qui est fait au niveau entrepreneurial en Afrique et en France, à mon sens, doivent être soutenus. Je cite par exemple l'Alliance Franco-Tunisienne pour le numérique, et je salue ces représentants ici qui président cette initiative qui consiste à créer des binômes d'entreprises, 28 à l'heure actuelle, qui partent ensemble conquérir les marches internationaux. On est dans une optique de complémentarité. Où est-ce que ça marche bien en Afrique ? Où est-ce que ça marche bien en France ? Et comment être ensemble représentés sur un salon international qui concerne par exemple les technologies de l'information et de la communication, l'électronique ou le logiciel ou tous les domaines du secteur du numérique ? Ce genre de partenariat, je souhaite qu'il se multiplie. Je souhaite que dans cette démarche de colocalisation d'entreprises, j'aimerais qu'il y ait des centres comme les French Tech-Up qui permettent d'accueillir des entrepreneurs français qui vont à la boucette des marchés frangés, mais en lien avec l'écosystème local, donc typiquement des entrepreneurs, des start-up françaises qui iraient au Togo ou à Dakar ou à Tunis ou ailleurs pour participer à l'écosystème d'innovation locale et en même temps, ils déployaient, ils développaient leurs produits et leurs services. Nous avons lancé, au moment des vœux de la French Tech la semaine dernière, un appel à projet pour identifier les centres de ressources possibles à l'étranger qui aimeraient créer un French Tech-Up. Et donc, cet appel, je le relais ici, parce que je crois que nous avons effectivement beaucoup à faire avec les pays africains. Co-construire les clusters, multiplier les partenariats en matière de formation et d'éducation. Je pense que c'est une relation qui a comme perspective d'être beaucoup plus équilibrée. Et puis, il ne faut pas se mentir, l'Afrique nous intéresse aussi, parce que vous êtes près du Moyen-Orient et parce que vous êtes un pont vers l'Asie. Et je pense que la France peut vous intéresser, parce que nous sommes plus près de l'Europe du Nord et nous sommes un pont vers l'Amérique. Bon, c'est du gagnant-gagnant d'un point de vue économique. Très bien. Bon, c'est du gagnant-gagnant d'un point 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 d